bienvenue pour une autre recette de cuisine rapide et facile aujourd'hui je te fais du ragoût de pommes de terre sans trop tarder voici la recette ce ragoût est aux moutons mais vous pouvez aussi utiliser la viande de bœuf ou du poulet je vais commencer par assaisonner la viande avec du sel du poivre de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail je mets pas beaucoup d'assaisonnement parce que la viande de mouton à elle-même est déjà tellement savoureuse je vais ensuite ajouter un filet d'huile et puis on mélange bien pour cuire la viande je vais la passer à la friteuse sans huile pour 30 minutes mais vous pouvez aussi faire cette cuisson à l'huile ou bien au four alors pendant que la viande est en train de cuire on va commencer la préparation de notre sauce pour ça je vais mettre un filet d'huile dans la casserole et je vais y ajouter un oignon découpé et aussi un demi poireau je les laisse ramollir pendant 5 minutes et ensuite j'ajoute une tomate découpée aussi en dés et puis du poivron ici j'ai pris un demi poivron jaune et puis un demi poivron rouge ensuite je vais y ajouter de la pâte de tomate une cuillère à soupe de pâte de tomate je laisse frire tout ça pendant au moins 10 minutes cela permettra de couper les gras de la pâte de tomate et aussi cuire les légumes prochaine étape je vais ajouter de la pomme de terre ici j'ai pris cinq pommes de terre à chair fondante qui sont vraiment très particulière et bonne pour les mijotés et les ragoûts ensuite on va rajouter un litre d'eau trois gousses d'ail coupé en lamelles et puis nos épices paprika romarin poudre de gingembre cumin poivre blanc du laurier et puis du sel au goût l'une de mes épices préférées c'est vraiment le romarin j'adore le goût que ça donne aux soupes c'est vraiment super pour les ragoûts on va laisser cuire ça pendant au moins 15 minutes et pendant ce temps je vais jeter un coup d'oeil à ma viande qui a été bien doré et elle est assez parfaite cuite le ragoût aussi est en bon chemin après 15 minutes voilà à quoi ça ressemble ce qu'on va faire maintenant c'est de rajouter notre viande au ragoût le fait de cuire la viande séparément me permet de gagner en temps et la cuisson à la friteuse sans huile donne ce goût particulier à la viande un peu fumé croustillant qui va apporter vraiment du peps à mon ragoût j'ajoute un peu de persil et puis un piment et puis on va laisser cuire encore quelques minutes pour que la sauce puisse bien se saisir du goût de la viande je vérifie enfin pour voir si tous les assaisonnements sont comme je souhaite et puis voilà notre ragoût est prêt pour une cuisine rapide mais vraiment savoureuse je t'invite à essayer cette recette qui va vraiment titiller tes papilles et abonne toi pour ne rien manquer de mes recettes à venir alors à très bientôt pour d'autres recettes sur ma page bye bye